Dans ce film, il n'y a pas de chiffres, il n'y a que des histoires humaines de personnes qui ont vu leur vie quotidienne s'interrompre de manière brusque, brutale. Bonjour, je m'appelle Mathieu Kamala, je suis réalisateur du film In The Real View, qui est présenté à Cannes de la sélection L'Acide cette année. C'est un film où on montre la guerre à travers ses réflexions dans la vie quotidienne de ces personnes qui sont en train de devenir des réfugiés. A l'intérieur de cette voiture, moi je viens de Varsovie, à Pologne, comme des dizaines de milliers d'autres personnes en Pologne. Je me suis engagé au début de cette guerre en tant que chauffeur bénévole pour effectuer des évacuations des Ukrainiens. Tout d'abord depuis la frontière, très vite, depuis des zones plus dangereuses, plus lointaines de l'Ukraine, là où le transport n'est accédé pas. Et les gens étaient coincés sans possibilité pour partir. Cette idée du film est venue un mois après, en fin mars, quand j'ai fait un appel à un ami, un chef opérateur, qui est venu m'aider à conduire la voiture. On est aussi témoin d'une histoire qui se dévoile devant nos yeux, qui est aussi importante de la faire passer au monde. C'est un film qui a deux messages. On veut vraiment montrer un film qui donnera accès à toutes ces voitures que vous allez avoir pu voir sans doute dans les nouvelles mois de février et mars de l'année dernière, qui faisaient des embouteillages sous la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, dans lesquels il y avait des centaines de milliers de réfugiés qui s'échappaient à l'invasion russe en Ukraine. Dans ce film, il n'y a pas de chiffres, il n'y a que des histoires humaines de personnes qui ont vu leur vie quotidienne s'interrompre de manière brusque, brutale. Et leur vie quotidienne est presque exactement la même que la nôtre. Que ce soit en Pologne ou en France, il n'y a pas de grosses différences. Et c'est à travers ça que je voulais accéder non seulement au cœur, mais aussi à la conscience des spectateurs qui s'interrogent sur l'état de ces guerres et notre responsabilité vis-à-vis de cette guerre. Je ne suis pas naïf, je ne pense pas que mon film changera le monde, mais s'il peut changer quelque chose à 1%, ce serait déjà un succès. J'espère qu'avec ces films, on va non seulement donner l'accès aux spectateurs en visage de guerre qu'il n'a pas forcément vu avant, mais aussi qu'on va pouvoir diffuser ce message et cet appel à l'action, que cette guerre c'est aussi une guerre qui nous concerne, et que sans notre solidarité avec l'Ukraine, cette guerre ne sera pas finie et pas gagnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !